C'est-à-dire qu'ils opinent, mais ceux qui décrivent un phénomène au moment où il arrive, généralement ils disent ce qu'ils voient. Alors il faut intégrer là-dedans la démesure de l'émotion. Mais en dehors de ça, pourquoi pas ? Et puis les réseaux sociaux, on pourrait quand même commencer à les rendre un peu plus efficaces, un peu plus respectueux. Ça c'est un travail à faire sur les usages en fait. Et puis penser à un parcours safe. Alors moi je l'avais proposé, une application à Nice, où je m'étais dit, qu'est-ce qui est le plus commun pour les hommes ? Bon pour les femmes aussi, mais pour les hommes c'est important. Quand vous arrivez sur l'autoroute, que vous avez faim, vous avez un panneau bleu avec un couteau et une fourchette de dessiné. Vous avez remarqué ça ? Bon on vous a pas mis le bœuf et la patate, mais c'est pas loin. Quand vous voyez ça, vous vous dites, ah ben oui, j'ai faim, je veux manger, c'est là. Un pictogramme tout bête, c'est un truc, c'est un bâton, et un autre truc où on voit trois pics, donc on sait qu'on peut manger. Ça c'est de l'anthropologie, ça existe depuis l'antiquité ça. Et même avant l'antiquité, Néandertal avait compris le couteau et la fourchette. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on crée un parcours safe, une sorte d'application, ou quelque chose qu'on peut rendre visible dans la rue, comme une sorte de parcours que pourraient suivre les gens qui ne savent pas ce qui peut leur arriver, on s'en est rendu compte à Nice avec les attentats, malheureusement au 14 juillet quand le camion est passé, des personnes prises dans l'affolement ont lâché leurs enfants. Le réflexe. Bien évidemment, ils sont retournés pour chercher leur enfant, mais leur enfant, il avait été embarqué par des gens, à défaut malheureusement qu'il y soit arrivé quelque chose de dramatique. Ce qui veut dire que quelque part, il y a eu quelque chose de dramatique pour ses parents, c'est un, lâcher sa femme, il y en a qui s'en sont pas trop pleins, mais lâcher son enfant, ne pas le retrouver, se dire que... Non mais c'est bon. Il y en a même qui ont tenu la main de quelqu'un qui ne connaissait pas. Non, non, faut pas rire avec les catastrophes. Donc on se retrouve dans la situation où on se dit, voilà, si j'ai comme une sorte de smiley qui me dit, attention il fait chaud, genre il faut boire, attention il faut boire, et puis à un moment donné on voit un itinéraire pour que les enfants le suivent en se disant, voilà j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, et on me met un pictogramme que je suis, que je comprends. Je suis, je sais pas moi, un américain, un chinois qui débarque dans une ville, je ne connais pas la langue, le pictogramme je le comprends. Donc comment dans les villes on pourrait équiper les bâtiments d'un parcours safe efficace, qui fait pas peur, qui régule, et qui permet aux individus de s'orienter. Et on pourrait s'en servir pour plein de choses, y compris, ben voilà, il y a un bouchon à un endroit, donc les gens s'habituent à suivre le pictogramme, et le jour où c'est un camion citerne qui a explosé et qu'on suit quand même le pictogramme, on n'est pas en panique, puisqu'on a travaillé à l'ontologie du réflexe de la réponse à la catastrophe. Vous voyez, il y a donc une façon de concevoir une éducation au service de la survie, et ces pictogrammes, je le répète, j'avais proposé à Nice, moi, qu'ils le fassent avec petite allure, vous savez, on a le coq niçois, ils le connaissent pour le club de foot, j'en avais dit prenez un peu ça, et puis une uniformisation et une universalisation, de manière à ce que ça marche sur toutes les villes de France, parce que si à chaque fois que vous arrivez quelque part, il faut télécharger l'application machin, on est perdu, et donc j'avais proposé tout ça parce qu'il faut penser la transformation, voilà, une autre modalité d'aide de la catastrophe, déjà repenser les nouveautés à l'opération, les imaginaires à créer, simulation, les jumeaux numériques, créer des jeux catastrophes, j'entendais parler hier du parc d'attraction, mais moi je rêverais d'un parc d'attraction où on monte dans un cadeau, et le machin il part dessous, on se retrouve coincé sur un truc, qu'on comprend qu'on est sous des décombres, enfin bref, ça m'amuserait, voilà, mais il n'y a peut-être que moi que ça amuserait, mais les enfants, ça leur plairait, et puis après ça veut dire, quand je suis enfermée quelque part, comment je me débrouille pour sortir de là ? C'est tout bête, mais c'est intéressant, moi quand je rentre quelque part, des formations professionnelles, je cherche les issues de secours, c'est la première chose que je fais, et puis j'ai souvent un truc à grignoter, comme ça je me dis, mais ça c'est des grèves de train. Bon vous voyez, il faut penser les nouveaux rapports techniques, bon là les pompiers, les nouveaux accidents, je vous ai parlé tout à l'heure, accidents d'exosquelettes, repenser les mobilités urbaines, parce qu'il y aura du terrestre, de l'aérien, et il y aura aussi du souterrain, repenser une ingénierie créative, créative, mais surtout éthique, comme je l'ai dit, des bâtiments innovants, du mobilier techno-urbain, de nouveaux IA avec des apprentissages d'action-réaction, avec des secours, ça ça pourrait être bien, y compris quand ça ne marche pas, et surtout quand ça ne marche pas, et puis les enjeux des collectivités, parce qu'une fois qu'on a fait ça, ça peut aider des élus, les trois quarts des élus, la Smart City, il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas, alors ce n'est pas du tout une critique vis-à-vis des élus, c'est qu'ils ont eu un parcours de vie, et après ils sont élus, et ils sont parfois élus, comment dire, ils peuvent être adjoints à la culture, ou adjoints au sport, mais ça n'a pas été leur cœur de métier dans leur vie, donc il leur faut un temps de formation, un temps d'adaptation, et ça serait intéressant d'intégrer des formations pour les élus à ces questions basiques de SAFE, de manière à ce qu'ils se situent. Pareil, la notion de Smart City, qu'est-ce que c'est qu'un Smart Territoire, quand on est élu dans des territoires dits de ruralité, vous voyez, comment on pense l'hybridation, et l'hybridation des secours, et des possibilités pour les humains d'être finalement des relais de leurs propres secours, et comment penser ces sous-traitances aussi des secours, parce que si telle boîte fait faillite, ou si telle boîte ne peut pas répondre, qui peut répondre à la place, comment on remplace la pièce des fictueuses, comment on peut trouver, comment dire, quelque chose qui nous aide davantage, pour toujours penser les responsabilités. Parce qu'on sait très bien que ça tombe souvent sur le plus petit, quand il y a vraiment un gros incident, mais en même temps, il y a des têtes qui sont concernées, et la responsabilité, c'est une responsabilité de tous. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux gens qu'ils sont aussi responsables de leur sécurité, de la même manière que le pompier est responsable de, surtout si il est chef d'agré, de son équipe, et il est responsable des personnes vers qui il va devoir agir, parce qu'il va intervenir auprès d'eux, etc. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc on est vraiment dans l'idée qu'il faut penser la ville dans le futur proche, c'est-à-dire les nouvelles catastrophes, si vous attendez qu'on est allé à Singapour, les catastrophes qu'on peut trouver à Singapour dans l'accidentologie classique, ce n'est pas les mêmes qu'on trouve ici, mais pourtant petit à petit, on va avoir une société hybride. Tout le monde dit la voiture autonome, ça ne marche pas. À Sofiane, on en a quand même deux qui tournent tout le temps. À Paris, vous en avez qui tournent, donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne quand même. C'est en place quelque part. Et puis vous êtes en France, mais demain, vous prenez un avion, vous ne serez pas écolo, mais vous irez quand même à l'autre bout du monde voir une Smart City. Si vous vous êtes pris dans une catastrophe, dans un environnement que vous ne connaissez pas, il vaut mieux maîtriser déjà avant et connaître un peu. Donc ça veut dire qu'il n'est pas trop tôt pour intégrer du durable, du désirable, l'anticipation sur l'avenir, sur le bâtiment safe, et forcément repenser notre rapport à la logique, on va dire, de nos vies. Et la logique de nos vies, ça passe par deux échelles. L'échelle du temps, et l'échelle au sens spatio, c'est-à-dire espace. C'est-à-dire que la catastrophe, on peut l'avoir à minima pour soi, on peut l'avoir à l'échelle quand on a une responsabilité de sa caserne, si on est un sapeur ou un militaire ou autre, on peut le voir à l'échelle de sa ville si on est un élu, etc. Donc ça veut dire que partout, nous avons une responsabilité, en tout cas un devoir d'être, de manière à ce qu'effectivement, la catastrophe, ce soit quelque chose qu'on puisse avoir anticipé de la meilleure manière possible pour vivre un peu mieux, on va dire, plus serein. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Un grand merci, Laurence. J'ai reconnu, j'ai pris une citation, elle est sympa, la philosophe. Moi, je me sens un peu bas de plafond après vos deux interventions, donc je suis un peu embêté. Au moins, ça a permis, moi, je peux désigner maintenant, Gaël, un caméléon disruptif, je ne sais pas si ça peut le faire, mais c'est deux thèmes que tu as utilisés, d'être en capacité d'avoir plusieurs pots, de pouvoir finalement, oui, se muer en fonction des situations et puis d'essayer de changer les choses. J'ai plein de questions à vous poser, néanmoins, est-ce que vous en avez à vous poser l'un l'autre ? Mais sans que ça dure trois heures, parce qu'on ne les a pas malheureusement. Moi, ça va. Oui, moi, ça va aussi, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que nous deux, on a une vision, comment dire, complémentaire, en fait, de l'événement. Et c'est très bien de pouvoir témoigner de ce qui se passe pour pouvoir raconter comment, après, il faut trouver des ressorts de résilience, mais il faut aussi penser aux trois quarts des gens pour qui ce sujet n'existe pas, parce que la catastrophe n'existe pas. Mais par contre, demain, ça peut être des relais ou des ressorts sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place des secours, ou, au contraire, qui peuvent accentuer la vulnérabilité des plans qu'on a préparés pour porter secours parce qu'on a affaire à des gens complètement démunis et qui ne savent pas. Et ça, c'est complexe. Effectivement, c'est intéressant. Tu as beaucoup évoqué la notion, déjà, de la subjectivité de la catastrophe. Également, de vivre avec. Tu as opposé une espèce de mise à l'écart par une inconscience ou par, finalement, un déni qui peut s'opposer à une pleine conscience du risque et de l'acceptation. Tu allais même dire que dès qu'on est nés, c'est pour mourir. Donc, à partir du moment où on parle là-dessus, peut-être qu'on accepte mieux. Mais ils ne veulent pas mourir, en règle générale. En général, il y a une résistance. Ils sont souvent dans le sauver-moi. Et c'est intéressant. Après, c'est vrai que ce qui était très intéressant, c'était de voir, par le propos de Gaël, un propos très incarné, qui est même presque un fait générateur d'une mise en mouvement. Et comment, effectivement, on peut, comme tu le disais, Laurence, on ne vit pas tous des catastrophes, encore que la catastrophe étant très personnelle et très subjective, on en vit tous aussi. Comment se mettre en mouvement si on n'a pas ce fait générateur d'être un survivant d'une catastrophe quelque part ? Les exercices, en l'occurrence, caribouif dont je vous parle, ce sont quelques mariages, quelques enfants qui sont nés de ces aventures. Alors, je le dis avec beaucoup d'humour, parce que les journalistes, les associations, les techniciens qui m'ont accompagné jusqu'au Chioma Guadeloupe natal se sont liés d'amitié. C'est des gens qui ne se connaissaient pas et qui se sont liés plus que même d'amitié, d'amour. Des enfants sont nés, des gens se sont mariés. Ce qui prouve aussi que l'incarnation aussi de cet exercice, au sens plein et entier, c'est-à-dire que des gens qui font la fête au moment de cet exercice, on le fait sérieusement tous les ans, mais c'est des personnes qui ne sont pas forcément soumises à cet aléa sur le territoire où ils vivent, mais qui se projettent avec les habitants de Marie-Galande, de la Désira, de la Martinique, et qui réalisent en fait que dans ce territoire a priori paradisiaque, comment en fait tout ça peut se transformer très vite en enfer et comment eux, sur le territoire où ils vivent, ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont aussi des consignes à respecter si jamais eux, ils venaient à se retrouver pris dans cet enfer du territoire qui les concerne, sur des transports de matières dangereuses, sur des vents violents, sur des pluies violentes. Et en fait, ça pour moi, c'est cette incarnation-là, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'exercice, d'utiliser Caribou et d'utiliser aussi l'expérience et les retours d'expérience des autres Caribéens. C'est ce que j'ai commencé à expliquer hier sur le Venezuela, sur Cuba, sur le Chili. Ce sont des territoires latins comme nous, culturellement, si on peut discuter des régimes politiques du Venezuela et de Cuba. Je prends l'exemple plutôt du Chili où la cellule familiale est vraiment la pierre angulaire de la stratégie de résilience pour que les enfants puissent incarner cette résilience-là. Et je peux vous garantir que les jeunes que vous avez vus là, quand ils expliquent aux élus ce qu'ils ont fait, les capteurs qu'ils ont fabriqués, comment ils les ont installés, comment ils ont vécu aussi dans leur chair. Je connais l'exemple d'une des adolescents que vous avez vus tout à l'heure. Quand on a installé la station météo, on a passé moins de 10 minutes dehors. Ce sont des jeunes filles qui sont dans la pleine force de l'âge, qui sont nées sur un territoire tropical, donc qui ont habitude de vivre au chaud. et commençaient à tourner de l'œil en revenant dans la maison. Je dis, allez dans la clim pour pouvoir récupérer un peu. Et en fait, la station météo qu'on venait d'installer a commencé à envoyer les données et on avait 35 degrés. Et on a eu un calcul de température ressentie, 45. Et à ce moment-là, ce que je disais, la priorité numéro 1 du cadre d'action de Sendai, ces enfants ont compris qu'ils commençaient à être, même sur la Martinique, sur quelque chose d'assez dangereux physiologiquement et que c'était normal qu'ils étaient dans une situation physiologiquement compliquée. Vivre dans sa chair, grâce aux exercices, grâce à ses ateliers, grâce aux vacances apprenantes, les scouts font ça très bien, être capable de transmettre à ses enfants, en fait, ses réflexes à avoir, ne pas s'exposer, ne pas se mettre en danger, prendre soin des autres. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'évacuation de ces 350 jeunes, on a eu deux enfants qui ont fait un malaise. Et les femmes qui ont dirigé l'exercice m'avaient dit, Gaëlle, tu ne vas pas faire ces enfants que ce n'est plus des Tom Sawyer aujourd'hui. Leur faire faire 500 mètres à 10 heures du matin sous le soleil et les amener dans un stade et les mettre à l'abri, tu ne les feras pas tenir sur le stade de foot. Il faut les mettre en tribune. Et sur le parcours, il faut que tu leur donnes des bouteilles d'eau. Il a fallu trouver 400 bouteilles, ça ne se trouve pas comme ça d'un claquement de doigts. Et donc la mairie a dû mettre en œuvre la cheminement, 400 bouteilles d'eau. Mais ça veut dire qu'il a fallu mettre en tension les services techniques pour qu'ils se rendent compte que même dans le cadre d'un exercice, c'est comme si c'était vraiment la crise et qu'il fallait penser à l'eau. Et donc juste penser ça, les clés. On n'avait pas les clés du stade. Donc on aurait pu se retrouver avec les gamins coincés. Mais là, les profs, le stade, ce n'est pas le stade de basket où il y avait les pylônes et les poteaux en béton qui risquaient de s'effondrer sur les répliques et les secousses post-séisme sur les enfants. C'est le stade de foot où il n'y avait rien. Et tout ça, ça s'est bien passé. On a pu récupérer ces enfants qui commençaient à faire des malaises parce que les femmes, les deux dont je parlais hier, Mme Laborieux et Nadine Elidicozac, Nadine avait vécu à ZF et Mme Laborieux avait vécu un mouvement de grève des habitants du centre-ville du Lamantin sinistré de Laura Gandine qui faisait grève parce qu'ils n'avaient pas reçu leur petit-déjeuner et donc ils bloquaient les services techniques. Donc les gens disaient on n'a pas notre petit-déjeuner donc on bloque le service technique. Et là, en fait, ces élus se rendent compte que se sauver soi, ça pouvait entraîner des comportements complètement contre-productifs au niveau de la population qui bloquent le service technique qui allait en fait tronçonner les troncs d'arbres qui étaient au bord de la route et qui empêchaient ce petit-déjeuner d'arriver. Donc expliquer à ces gens gentiment que non seulement vous n'aurez pas de petit-déjeuner mais vous n'aurez pas de déjeuner de dîner parce qu'il faut que nous on sorte. Et ce retour d'expérience-là il a été extrêmement profitable pour moi dans tout ce que je vous raconte là parce que cette incarnation en fait de vivre la catastrophe, de vivre derrière ce que ça a demandé comme ressort a fait mettre en place à la ville du Lamentin une cellule d'urgence pour ceux qui gèrent l'urgence. Et donc les hommes et les femmes qui sont sur le terrain et qui ont vécu la catastrophe eux aussi s'ils doivent penser à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs maris sont retrouvés avec les enfants dans le centre de crise et donc là dans la ville du Lamentin vous avez une cellule de crise spéciale pour les urgentistes pour que leurs enfants soient gardés que leurs enfants soient, leur maison soit bâchée consolidée pour qu'ils puissent se concentrer sur la mission et pas avoir le cerveau occupé sur leurs problèmes familiaux. Et on revient aux fondamentaux de ces pays latins dont je parle où la cellule familiale est le premier élément sur lequel on imagine et on polarise la réaction à la catastrophe. C'est pour ça qu'il faut même aller plus loin dans la compréhension à mon avis des catastrophes c'est que si on prépare les individus en faisant des exercices l'individu entre dans un programme collectif et à partir de ce moment là on le voit dans les métiers comme les sapeurs-pompiers on parle souvent d'un esprit de corps un esprit d'équipe c'est-à-dire que quand vous partez sur une intervention moi c'est un truc qui vous aura marqué toute ma carrière et que je mets en pratique en permanence je me retourne toujours pour regarder où est celui qui normalement est censé être le plus faible parce qu'on l'abandonne pas et cette manière de le mettre en pratique en développant des qualités dès le plus jeune âge et puis d'entraide et puis faire un exercice d'évacuation quand d'un coup vous percutez que oui la dame du dessus finalement elle s'est cassée la jambe elle a un plâtre et qu'il va falloir la porter alors que d'habitude elle marche mais tout ça ça veut dire qu'à un moment donné on regarde l'autre d'une autre façon on développe de l'empathie de la bienveillance et on se prépare à ça et nous en philosophie on a l'habitude des paradoxes parce qu'on dit souvent quand on va à un enterrement on est pris d'un fou rire ce qui veut dire qu'on dédramatise souvent la gravité de la mort par contre vous allez à un mariage souvent la mère du mariée pleure ce qui veut dire que quelque part l'événement heureux on peut avoir l'impression de perdre l'autre d'être éloigné on peut le vivre en ayant des larmes et l'événement dramatique on peut le vivre dans le rire et ça en philosophie ces contrastes là on les pense en permanence parce que l'humain il est comme ça et il est comme je le disais tout à l'heure pas prévisible et en plus on n'a pas parlé trop de ces mots on les a pas en pourlailler mais il peut y avoir des mouvements de panique donc c'est pas simplement avoir peur pour soi ça peut être un phénomène globalisé ou généralisé il faut aussi préparer des gens à rester enfermés chez eux sans pouvoir sortir parce qu'il peut y avoir une menace à l'extérieur un produit chimique technologique quelque chose et rester chez soi en n'étant pas en train de psychoter parce qu'on a plus de télé de radio etc vous voyez il faut je pense qu'il y a tout un ensemble de gestes et d'éléments de bon sens qu'il faut communiquer mais sans en faire quelque chose qu'on communique pour communiquer sur ces sujets on vous écoutera pas il faut le distiller dans des choses qui parallèlement seront plus ludiques plus agréables un peu plus perceptibles et refédérer autour de l'être collectif et pas simplement être individualiste mais justement comment d'un coup je lève mon regard mon visage et je vois l'autre en difficulté ou je dis moi-même je suis en difficulté aidez-moi pour repenser aussi cette dynamique de groupe au service du SAIF alors tu as évoqué le côté épaississement d'un l'ontologie oui mais également comme une capacité c'est à dire se faire le cuire quelque part sans freiner tu l'as beaucoup évoqué via les pompiers donc les services dont c'est le métier pas forcément la catastrophe mais à tout le moins l'urgence t'appelles de tes voeux visiblement et Gaël l'évoque aux Antilles le fait d'impliquer la population qui n'est pas surentraînée ce ne sont pas des professionnels de l'urgence comment on va pour systématiser comme ça sur faire ensemble en société et pas que en service les pros de l'urgence est-ce que c'est justement par le biais d'une approche plutôt d'un récit du quotidien du risque avec pourquoi pas faire la fête quand c'est le 13 octobre quand ce sera notre fête nationale au lieu de la journée de la résilience peut-être qu'on sera là-dedans mais comment on renverse la table pour qu'il n'y ait pas cette scission entre les services qui se préparent jusqu'aux collectivités et puis la population qui est souvent à part ou en marge il y a quelque chose qui serait très intéressant c'est qu'on parle souvent de culture du risque mais quand on en parle c'est pour dire on a des villes qui sont fragiles et il y a une culture du risque c'est-à-dire on a préparé les gens dans des villes par exemple en Asie ils savent exactement ce qu'ils doivent faire se mettre à l'abri si il y a un tremblement de terre pour ne pas te prendre des choses sur la tête etc. donc il y a une culture du risque et nous comme on n'est pas dans cette dimension-là et on n'a pas cette mentalité spécifiquement on pourrait dire comment le risque devient un événement culturel et si ça devient un événement culturel comment on parle du risque alors nous on a des tas de choses on a pas loin on a Pompéi quand vous allez visiter les ruines peut-être qu'à un moment donné on peut vous montrer les deux malheureux corps figés au musée on peut aussi vous expliquer qu'il y aurait telle ou telle manière ou telle ou telle chose à faire en cas de et puis ça pourrait sauver des vies c'est-à-dire que je pense qu'on pourrait apporter cette petite brique utile à la compréhension des événements dans des choses qui ne traitent pas initialement ce sujet-là ce qui fait que les gens l'entendraient non pas comme une leçon mais le recevraient comme un argument supplémentaire pour expliquer une situation dont ils ne font pas partie mais en l'entendant et si ça se passe à différents niveaux au fur et à mesure on l'intègre et puis si on en fait quelque chose d'un peu plus joyeux si on peut créer de l'événement autour avec le côté culturel du risque je pense que ça peut être intéressant on a bien des fêtes la fête de la musique mais il pourrait y avoir la fête du risque dans laquelle on intégrerait quelque chose qui nous permettrait de répondre par des arts par des chorégraphies par des on a bien des comment dire des sports de combat qui commencent par des danses qui permettent finalement aujourd'hui à des jeunes femmes de se défendre dans la rue donc je pense qu'il faut trouver un biais pas un biais de l'IA mais un biais humain pour réintéresser sans en avoir l'air des personnes à ces sujets-là moi je suis le parrain de la candidature de Rouen capitale européenne de la culture 2028 et c'est une collectivité qui s'est dit que sur cette candidature post-tubrisole les deux axes qu'elle voudrait développer c'est la jeunesse et les risques majeurs et quand ils m'ont appelé donc ils voyaient à la fois le technicien qui avait travaillé ces sujets et accompagné la métropole à la compréhension des mécanismes d'alerte c'est vrai que le lendemain de l'Ubrizole j'étais censé faire une conférence à Rouen qui s'intitulait on évacue Rouen comment on évacue Rouen c'est une situation où j'ai horreur d'avoir raison et ça a étonné beaucoup d'élus qu'en fait on m'a demandé après les slides que j'avais prévus de projeter et si vous voulez j'ai accepté cette candidature là parce qu'en fait les élus à Rouen ce qu'ils ont voulu faire c'est mobiliser toute l'industrie culturelle mais pas que des gens de l'industrie culturelle donc du jeu vidéo de la sculpture de la poésie du cinéma de la danse autour de ces problématiques jeunesse risque majeur et qu'est-ce que la culture avait apporté à ces sujets et donc je me suis retrouvé sur scène avec le professeur Léniel du GIEC normand qui dans sa présentation montrait ce que serait la métropole et ses alentours l'axe saine de Vernon au Havre d'ici à 2050 avec des postes sources électriques qui seraient inondés avec la production agricole qui chute l'accès à l'eau qui commence à à être compliqué aussi même en Normandie qui est un des territoires les plus humides de France croyez-moi petit Guadeloupé qui dévoit à Caron en 2001 et en fait si vous voulez même moi j'étais dans le déni de me dire ben non on va réussir à s'en sortir à survivre à trouver des solutions et c'est en fait ce qu'ils ont voulu ça a été d'ailleurs une révélation pour moi de voir sur quoi j'avais échoué ces dix dernières années quand je faisais mes exercices de tsunami je regrettais souvent d'avoir pas assez de participants sur l'exercice alors qu'on fait un sound system j'ai 3000 personnes d'un seul coup et en fait il n'y a pas d'antagonisme entre un sound system et un festival et un exercice de tsunami et tu as raison en fait il faudrait faire les deux et les festivals auxquels je participe en ce moment notamment Will of Green le dernier où j'ai fait une modération sur l'IA je me suis retrouvé avec énormément de personnes dans la salle qui étaient flippées de ce que l'IA apportait et flippées pas tant parce qu'ils maîtrisaient non c'était l'inverse ils savaient pas ils avaient lu énormément de fantasmes etc ils savaient pas quelle était l'histoire de l'intelligence artificielle et en fait ce festival a été l'occasion à la fois d'expliquer ce que c'était que l'intelligence artificielle quelles étaient effectivement les vulnérabilités les risques liés à cette technologie là mais tout ce qu'elle apportait aussi en termes d'éducation en termes d'automatisation de prise en compte des personnes en situation de handicap qui aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle arrivent à piloter des moyens de transport des moyens d'ouverture et de fermeture de leur logement de commande d'aliments d'appel à l'aide pour des personnes âgées et l'exercice de tsunami dont je vous parlais la première demande de mes élus de la ville du Lamantin ça a été on veut une IA qui parle créole et j'aurais dit ok c'est le cas déjà sur le créole haïtien et c'est le cas sur le créole haïtien suite au séisme en Haïti où Google a complètement intégré les corpus et les textes les poésies les chansons et le verbatim haïtien la graphie haïtienne pour pouvoir porter assistance à des populations dont les secouristes n'étaient pas forcément créolophones et donc il a fallu accélérer sur l'intégration de cette langue haïtienne suite au séisme en Haïti pour que les traductions se fassent spontanément et que l'on puisse porter assistance à ces personnes dans leur langue maternelle si on va plus loin on peut ajouter deux choses il y aurait le métavers qui pourrait servir aussi de bons moyens d'apprentissage imaginons que vous créez une simulation par exemple d'un tsunami mais en ayant quand même un côté ludique des personnages que vous représenteriez de l'autre côté à la limite vous pouvez mettre au milieu de manière un peu loufoque un dauphin au dessus de la vague comme ça vous faites rentrer des enfants dans ce délire là et quand ils jouent à un moment donné la vague est arrivée et on leur dit ben voilà il faut recommencer la partie parce que là c'était pas assez haut donc on comprend dans la deuxième immersion que si on court plus vite si on va dans des étages ben la vague elle nous a pas atteinte etc et je pense qu'il y aurait énormément de choses qu'on pourrait faire de cette manière là pour acculturer de manière pseudo-immersive quelque chose qui n'a pas lieu mais qu'on peut recréer dans une forme de métaphore de l'événement donc ça ça pourrait être intéressant comme ça peut aider aussi à l'hôpital on vous anesthésie pas ben plutôt que vous entendiez le bruit de tout le matériel parce qu'on vous opère ben vous êtes pris dans une petite histoire qui vous détend et à la fin on vous dit c'est fini et ben l'opération est terminée vous n'en êtes pas rendu compte ben là il faut se acculturer au risque sans qu'on se rende compte qu'on peut avoir peur donc on joue avec la nécessité d'anticiper les peurs et donc de les résorber avant qu'elles soient celles qui nous saisissent et qui nous immobilisent et la deuxième chose on pourrait s'inspirer de la patrouille de France moi je suis fan complète des pilotes je trouve ça fabuleux et je trouve intéressant le comptage dans la patrouille de France il y a toujours un top départ et donc il y a des moments on sait que quand on enclenche on compte dans sa tête on enclenche les mouvements pour que tout soit coordonné et je pense que quand on est enseveli quelque part ou qu'on en est coincé quelque part si on a un top départ de la temporalité tiens j'avais mon sac je peux le récupérer parce qu'il n'est pas bien loin je rampe un peu tiens j'ai de l'eau je sais que je peux tenir encore tant d'heures vous voyez cette espèce de décomptage des choses qui est quand on est en difficulté un espoir c'est à dire remémoriser de manière temporelle marqué par du tempo comme en musique marqué par un tempo la chronologie des secours la chronologie des choses pour que si je compte je me dis ah bah tiens maintenant les secours ils ne doivent pas être bien loin si je dois m'agiter c'est maintenant parce que là on ne pourra plus m'entendre que quand je m'agite tout seul au début alors qu'ils ne sont pas encore là voilà apprendre à compter pour être dans une espèce de synchronicité avec quelque chose qui nous dépasse et qui n'est pas nous alors avant de donner la parole à la salle j'ai deux points sur lesquels je voulais vous entendre je change un peu de sujet mais tu as beaucoup parlé à un moment donné de l'interopérabilité et ça me paraît être un pont entre vous deux parce que l'interopérabilité peut être très technique sur des protocoles informatiques etc il y a vraiment de l'humain comment enfin je pense il y a la question des silos précisément l'interopérabilité c'est de casser les silos quels sont les grands enjeux d'interopérabilité que vous voyez aujourd'hui quels sont les blocages ou plutôt comment on pourrait les dépasser alors sur le dossier actuel on a FRL est un cours de déploiement et en fait quand on lit l'article 110 sur le paragraphe 1 l'obligation pour les états c'est téléphonie mobile et quand on lit le paragraphe 2 il commence par nonobstant le paragraphe 1 rien n'empêche les états de mettre en place des systèmes d'alerte sur d'autres médias qui couvrent à surface égale la même population et à coût évidemment équivalent que la téléphonie mobile en fait on s'est arrêté on a fait comme d'hab on a respecté la consigne paragraphe 1 et paragraphe 2 FR alerte on n'intègre pour l'instant pas la télévision le DAB plus les réseaux de radio de radiodiffusion et pour avoir travaillé sur ce sujet là on se rend compte aussi souvent du manque de culture technique des techniciens et des ingénieurs qui ont travaillé sur ce sujet où je me suis vu répondre par exemple qu'on va utiliser HTTP pour remonter les alertes aux différents opérateurs téléphonie mobile sur referalerte j'ai dit mais oui mais HTTP ça veut dire hypertexte transfert protocole c'est un protocole de document et une alerte c'est un message donc il faut utiliser un protocole de messagerie donc il faudrait utiliser XMPP parce que quand on voit un mail même si on utilise beaucoup de webmail aujourd'hui le mail c'est e-pop e-map pop3 ça c'est des protocoles de mail quand on veut envoyer un mail on utilise un protocole de mail et internet a été conçu pour être résilient justement pour que chacun de ces protocoles fasse des choses très simples mais le fasse très bien et là en fait sur cette interopérabilité telle que nos pères l'ont imaginé au moment où ils ont imaginé internet on est en train de fabriquer quelque chose qui fait papa maman mais qui le fait pas forcément de manière très optimale et en fait aujourd'hui quand j'interviens auprès des enfants des jeunes des étudiants c'est pour ça que je parle beaucoup d'histoire pour revenir aux fondamentaux et c'est pour ça que je suis devenu un radio amateur on est quelques autres je vais refaire l'exercice de hier il y a combien de radio amateurs dans la salle ? 1, 2, 3 on est 3 aux Etats-Unis vous en avez bon là c'est bon on est en surnuméraire même presque un radio amateur pour 400 habitants on est à 1 pour 6, 7 000 en France et c'est pour ça que je parle de Gustave Ferrier parce qu'on a perdu un peu aussi ces fondamentaux physiques et techniques qui permettent de comprendre comment ces systèmes fonctionnent et justement les rendre interopérables parce qu'on sait comment ils fonctionnent donc quand je bosse avec un SAMU avec des pompiers et que je leur parle de radio amateur au début on me regardait un peu travailler en me disant c'est des vieux papis qui ont des Tokiwaki et qui c'est Kiki du 27 et il a fallu que je leur explique que c'était un petit peu plus que ça qu'on avait besoin aussi aujourd'hui de revenir et de donner du sens à ces systèmes radio anciens parfois mais qui étaient très robustes très résilients et penser tout numérique tout de suite alors que je suis un technophile je suis un hacker n'est pas forcément la solution et donc non absent le paragraphe 1 de l'article 110 l'article le paragraphe 2 il est très important pour moi puisqu'on est en plein déploiement du DAB+, du DVB-T2 pour les Jeux Olympiques et que malheureusement on n'a pas profité de ce déploiement de réseaux numériques pour penser à interopérabilité et utiliser ces protocoles d'alerte et de secours qui ont été imaginés pour le DAB+, donc qui gère la radio numérique terrestre et le DVB-T2 on a eu une vision très commerciale donc comment on va vendre de la pub et ce qui a été un frein d'ailleurs à faire alerte ça a été comment je vais facturer du SMS pour beaucoup d'opérateurs et là ils ne peuvent pas le faire en tout cas au SMS envoyé et pas comment ce protocole du point de vue éthique va nous permettre d'être plus résilient il a fallu parfois que j'explique dans les réunions qu'il était dans l'intérêt de tous que vos femmes vos enfants vos maris vont être victimes de ces catastrophes naturelles et qu'en tant qu'opérateurs en tant qu'industriels en tant qu'acteurs économiques ne pas mettre en place cette brique d'interopérabilité de ces protocoles de télécommunication tout de suite au moment où on déploie ces réseaux c'est créer une vulnérabilité de ces réseaux qui sont en plus de plus en plus complexes et donc de facto de plus en plus fragiles et donc le défi qu'on a relevé pour moi il est là c'est comment les enfants que vous avez vus tout à l'heure comprennent en fait d'où viennent ces technologies de Gustave Ferrier à aujourd'hui que c'est pas magique qu'il y a des hommes et des femmes qui ont sué 100 et haut pour qu'on ait les technologies qu'ils ont aujourd'hui dans la main et que parfois il faut revenir en arrière pour utiliser des technologies plus rustiques et croyez-moi on peut leur reprocher ce qu'on veut à ces jeunes quand j'allume une petite radio qui est crépite et qu'ils entendent du morse ou qu'ils entendent quelqu'un qui ne parle pas français avec un bruit de fond qu'on n'entend plus aujourd'hui sur les réseaux numériques croyez-moi ils lâchent tous leurs téléphones et ils se rapprochent de moi pour écouter la radio et voir un peu comment on est capable de communiquer sans un téléphone avec une personne qui se trouve très loin de la portée de l'antenne relais qui les relie eux à Snapchat à TikTok à Instagram et qu'en cas de panne réseau sur leur territoire sur la ville où ils vivent où ils sont scolarisés que la personne qui pourra les aider se trouve peut-être en Grèce se trouve peut-être en Espagne se trouve peut-être en Angleterre et que ce radio-amateur à l'autre bout de la transmission radio qui pourra être en capacité de transmettre leurs besoins ou qu'eux aussi seront peut-être en capacité d'aider des personnes qui ne sont pas forcément sur le sol français Moi je pense qu'en fait il faudrait revenir à la notion de glocale le glocale c'est quelque chose qui part d'ici et qui renvoie du global et je pense que tant qu'on traitera l'entreprise comme d'ailleurs si l'entreprise c'est une cité-état on va reprendre un peu comme au siècle dernier ou même en Italie chaque cité faisait état donc vous aviez Florence vous aviez Rome vous aviez donc si chacun comme une entreprise développe ses propres comment dire ses propres process ses propres usages ses propres on va se retrouver avec un ensemble de cité-état ou de cité-entreprise qui seront les unes posées à côté des autres et pour qu'on puisse faire face dans un commun des hommes à des catastrophes puisque la catastrophe aujourd'hui si elle arrive ici et qu'elle n'était pas là il y a 100 ans parce que la géographie les choses ont évolué ça veut dire que ce qui sera aujourd'hui pensable à l'échelle de la cité-état ne fonctionnera pas demain donc ce qui veut dire qu'il faut faire tomber les forteresses de ces cités-état pour qu'on passe à quelque chose qui renvoie à de la res publica et de la chose publique et ce liant de choses publiques ou d'open source si on veut cette bascule que l'on peut faire pour reprendre une souveraineté et une démocratie et pas que chacun prévoie d'être la propre norme de ses usages et donc qu'on puisse se remédier à tout ça et bien il faut de l'interopérabilité il faut qu'il y ait à un moment donné quelque chose qui soit plus mis en commun que développé comment dire individuellement ou au sein d'une structure par rapport à une autre ça ça passe bien évidemment aussi par de l'éducation beaucoup d'éducation de transdisciplinarité il faut absolument dans les commissions moi souvent j'ai écrit pour participer à des commissions on ne me prend pas un philosophe j'ai écrit à l'Europe quand ils ont parlé de l'IA pour pouvoir penser la responsabilité une IA de confiance et pas de philosophe je dis mais c'est pas possible j'ai écrit il faut qu'on intègre des philosophes des sociologues mais nous aussi en tant que philosophe moi je suis tout le temps avec des ingénieurs avec des hommes de terrain parce que je veux justement avoir cette réflexion me nourrir de mes incompétences quand j'entends parler les autres et dire tiens tu te l'es pris dans la tête t'as pas pensé à ça etc et je trouve que ça il faut le fédérer davantage dans un débat démocratique éclairé sur ces sujets et autre point je vais parler du PolSafe parce que dans les expertises avec le PolSafe j'ai pu me rendre compte en 4 ans et je remercie d'ailleurs Anna-Philippe pour ça en 4 ans on a fait des études on a fait des analyses je me suis retrouvée je peux le dire la première fois j'ai écouté les questions je comprenais rien aux questions et je me suis dit mais je suis pas expert moi c'est pas possible qu'est-ce que je vais dire et puis j'ai posé une petite question à la femme parce que je me suis dit il faut que tu joues ton rôle et la question était une question purement éthique et là il y a eu une sorte de malaise pas de réponse et même les experts se sont dit mais qu'est-ce que j'ai fait tressaillir tout le monde et moi j'avais honte en même temps c'est pour toi la langue qu'est-ce que t'as été dire là et en fin de compte ça c'était il y a 4 ans et petit à petit les experts ils viennent à ces questions là parce qu'on demande de plus en plus de sobriété de durable de régénératif de conscience de responsabilité même quand il y a du secret militaire ou du secret défense donc c'est super le PolSafe se rend compte que quand il y a des appels à projets quand on arrive avec une solution technologique superbe mais qu'on n'a pas intégré voilà quand on me dit moi le drone il est superbe parce que quand il va voler il ressemble à un oiseau donc ça va pas gêner les aigles moi on a fait des captations de l'image avec des drones en Mongolie sur les anciennes villes les aigles attaquent les drones tous systématiquement l'aigle il est pas fou le drone qui ressemble à un aigle n'est pas un aigle pour lui il a compris où est le vivant donc ça veut dire que quelque part je préfère que le drone qui me survole il soit rouge s'il représente la sécurité civile au moins je sais que c'est un drone pompier je l'identifie et si j'ai besoin d'aide je peux lui faire signe en lui disant help me plutôt que de voir passer un espèce de truc qui ressemble à un oiseau je sais pas qui m'observe qui m'observe pas vous voyez donc ça ça veut dire qu'à un moment donné c'est très intéressant d'intégrer dans les thématiques ou les appels à projets ce petit volet qui questionne de manière un peu abrupte un peu surprenante ou un peu décalée de manière à ce que on réintègre un bon sens collectif une réflexion commune et comme ça on apprend tous les uns des autres je comprends maintenant les questions de mes collègues experts en sciences dures ou pures j'aime pas dire de moi que je suis une science molle vous avez compris mon tempérament ça ressemble pas à ça mais la philosophie ça interpelle et je trouve ça passionnant donc déverrouiller les sas qui font que chacun reste dans sa discipline en ayant peur de rencontrer la discipline voisine merci moi je vais gérer ma petite frustration je vais laisser ma question de côté pour les garder un peu de temps pour les questions de la salle c'est moi qui ai les micros donc il n'y en a plus qu'un est-ce qu'il y a des questions réflexions sinon je repars avec eux non pas dans Marc si là-bas je voulais avoir votre point de vue sur ce que dit j'ai l'impression qu'il y a la culture du risque qui est quand même bien installée puisque après c'est très médiatique ma question il y a des informations mais on voit deux parties les survivalistes et les collapsologues on a les survivalistes qui seraient plus de droite individuelle et les collapsologues qui seraient plus à gauche donc c'est l'image qu'on nous donne et je voulais savoir est-ce que c'est des gens qui créent leurs propres normes d'un point de vue éthique ou voilà je voulais avoir votre point de vue par rapport à ça c'est une question pour Gaël je crois on nous deux alors je ne veux pas rentrer sur le clivage politique collapsologue alors j'en connais beaucoup plus d'ailleurs plus de collapsologues que de survivalistes il y a quelque chose d'assez individuel chez le survivaliste qui me gêne un peu où il va se polariser vraiment sur sa maison sa survie personnelle le collapsologue il me dérange aussi parce que souvent en tout cas les copains que je connais qui sont collapsologues et qui expliquent la fin du monde à tout le monde quand je leur demande est-ce que tu as lu le 10 crimes de ta ville ils ne l'ont pas lu et certains survivalistes aussi donc souvent le document d'information communale des risques majeurs de base ou le PFMS ou le PPRI le document de base que la personne est censée lire si jamais il devait se passer quelque chose de grave autour d'elle elle ne l'a pas lu et c'est un peu ce qui me gêne c'est que ce sont des personnes que je ne vois pas ou peu ou jamais dans les exercices et c'est là où en fait pour moi il n'y a que ça enfin pas que ça qui compte mais où je mets à l'épreuve du feu en fait ces différents théoriciens de ce qui devrait se passer ou comment ça devrait se passer c'est viens voir ce que c'est que Post-Irma à Saint-Martin ne plus avoir de telco d'entendre des rumeurs je vous laisse aller regarder le documentaire qui a été réalisé Post-Irma qui s'appelle Irma 2.0 qui reprend toutes les rumeurs qui ont été circulées sur les réseaux sociaux des femmes qui sont violées des cadavres qui flottent dans l'eau des prisonniers qui se sont échappés des personnes qui attaquent les autres couteaux des coups de feu qu'on entend les gens n'étaient même pas à s'en mettre les uns des autres et ils étaient capables de créer toutes les folles rumeurs et vous savez quand est-ce qu'elles sont arrivées quand ils ont recommencé à voir la télévision et que TF1 disait qu'il y avait ces rumeurs-là qui circulaient et en fait il y a eu une spirale en fait de la mauvaise nouvelle et de la fake news et on a été voir revoir toutes ces personnes qui étaient à l'origine de ces rumeurs on leur a dit pourquoi t'as dit ça ? ça venait d'où ? et en fait ces personnes qui étaient dans une posture de survie vraiment là j'ai eu des survivalistes armés jusqu'aux dents couteaux à faire des tours de guet de veille et tout ils n'avaient pas plus d'infos et ils étaient prêts à sauter à la gorge du premier mec qui sautait ou qui enjambait la barrière de leur maison et en fait à l'épreuve de ça à l'opposé à l'opposé et c'est ce que je dis souvent mes copains collapsologues tu peux pas parler aux gens de fin du monde alors que leur priorité là c'est juste la fin de la semaine ou la fin du mois et quand on a commencé à faire les exercices post-Tirma on a invité ces personnes à vraiment là pour le coup se remettre dans la situation ok il y a à nouveau une catastrophe qui arrive c'est un tsunami vous savez qui c'est qui a le mieux réagi c'est là que j'ai dit c'est bon j'arrête avec les adultes c'est les enfants eux spontanément moi j'ai eu des petites sections de maternelle qui ont tenu la main des grandes sections de maternelle qui se sont préoccupés de leur grand-mère de leur grand-père de leurs parents de savoir est-ce qu'ils étaient au courant qu'ils se sont tenus la main qu'ils sont montés sur les collines tout seuls alors que certaines maîtresses avaient dit surtout pas ça va les traumatiser ils ont déjà vu Yurma on va pas encore les bassinés avec une histoire de tsunami et ces groupes-là en particulier moi c'est là que je veux les voir moi je vais les voir là le 21 mars prochain Caribe Wave je donne rendez-vous collapsologue survivaliste on met sur la table toutes les solutions et on voit ce qui tient dans le temps Mayotte allez à Mayotte là en ce moment fièvre typhoïde problème d'eau allez voir les survivalistes moi j'en vois pas j'en vois pas et des collapsologues là on est à l'épreuve du feu vous avez des français en ce moment qui n'ont pas d'eau 3 à 4 jours par semaine et là c'est concret on met à l'épreuve du feu de maintenant même pas ta source ta théorie et tout explique moi comment tu gères un vendu ou un bouchou on en a mangé en long en large en travers il y a quelques mois là vous entendez pas parler des problèmes d'eau à Mayotte et des gens qui sont gravement malades de fièvre typhoïde c'est là qu'il faut mettre à l'épreuve ces théories-là et ces personnes j'ai rien contre elles mais concrètement on a des effondrements tous les jours dans ce pays tous les jours avec des catastrophes qui touchent localement des territoires les territoires à installation des sentinelles je parlais de Miquelon hier d'ici 2050 on a plus d'habitants sur Miquelon et j'ai des français aujourd'hui qui demandent la nationalité canadienne qui sont en situation de migration collapsologie survivalisme super aujourd'hui concrètement des français sont en situation de migration sur les territoires insulaires et quitte Saint-Pierre ou Miquelon ou même moi à la Guadeloupe parce qu'on n'a pas accès à l'eau potable parce que les Saint-Pierre et Miquelonais se sont rendus compte pendant le Covid pas de route commerciale avec l'Hexagone et les frontières canadiennes fermées tout seul vous faites comment et donc là le Covid a été un déclencheur et on peut argumenter sur l'Ampédouza et les 2000 personnes qu'on a eu du mal à gérer aujourd'hui il faut replacer recaser 400 personnes d'ici 2050 ce qu'ils vont devoir abandonner leur maison leur territoire leurs souvenirs et c'est là c'est à ça moi que je veux juger les théories les 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 idéologies au-delà de la théorie l'idéologie moi je veux qu'elle soit éprouvée à des situations de maintenant quand j'ai travaillé sur l'Aquarius on a évacué 35 000 personnes de la Méditerranée l'Aquarius a été remplacé par l'Océan de Viking c'est parce qu'il n'y a pas de réponse des états à la hauteur de l'enjeu mais l'Océan de Viking et l'Aquarius demain c'est des Guadeloupiens des Martiniquais des Néo-Calédoniens ou des Polynésiens qu'il va falloir évacuer à cause d'un volcan qu'on faire la montagne Pelée est-ce qu'aujourd'hui on a un génie maritime et là encore idéologie théorique pour évacuer 75 000 personnes de la Guadeloupe avec des villes Saint-Pierre c'est 176% de population en plus qu'en 1902 avec des pressions foncières sur le coût de l'immobilier qui sont autrement plus importants et donc là le survivaliste vous lui expliquez ce qu'il veut il est sur les flancs du volcan il faut qu'il bouge comme tout le monde donc tout ce qu'il a fait comme provision je vois pas comment il va pouvoir les transporter à Dodane pour pouvoir aller ensuite au Lavantin ou à Fort-de-France on a plein d'exemples j'en ai cité quelques-uns dans notre pays où il faut mettre à l'épreuve des faits du terrain ses idéologies et ses théories oui alors moi je pense qu'on est dans des logiques du pire alors dès que vous partez dans une logique du pire on rentre dans la spirale où je suis celui qui peut me sauver donc ça on l'associe à l'idée d'un effondrement peut-être du religieux une sorte de rapport à la relation à autrui qui a été la déconvenue ou le ressentiment donc on se replie sur soi et après on estime qu'on peut être le seul recours ou le seul secours à sa propre histoire donc on va déconstruire ce qu'il y a autour et souvent on va associer ça soit avec du complotisme ou avec l'idée qu'on est des incompris dans un monde où on pourrait tout améliorer mais il y a vraiment une dictature du moi qui peut me sauver moi-même c'est le centre déjà et ce qui est d'autant plus enfin ce qui est assez surprenant c'est qu'effectivement ils sont totalement inopérationnels dès qu'il se passe quelque chose ils sont désintéressés du collectif alors que c'est là que justement se joue l'enjeu du safe et eux comme ils sont dans leur petit monde à eux où ils s'auto-régulent ils ne sont pas ouverts du tout sur autrui donc ils sont marginaux dans leur façon de faire et ils ont une marginalité intellectuelle aussi qui devient parfois un militantisme intellectuel qui fait que bon ben voilà on veut revendiquer des choses auxquelles finalement on croit parce qu'on s'est auto comment dire proclamé parce qu'on ne les a toujours pas vus à l'épreuve de la catastrophe ça c'est bien vrai les stoïques dans l'antiquité ils disaient qu'ils voulaient affronter la douleur on les mettait sur des braises ils savaient si ça faisait mal au pied ou pas c'est à dire qu'on ne refaisait pas l'expérience du stoïque si on ne savait pas marcher sur les braises eux on ne les a pas mis au milieu du feu donc quelque part ils ne sont pas du tout dans cette démarche là mais ce qui est intéressant c'est qu'eux nous font penser à un repli sur soi qui quelque part peut amener et on l'a vu pendant la période de Covid à un nomadisme urbain certains ont fui des lieux où ils se sentaient plus bien pas par bon sens ou par logique mais parce que là c'était plus supportable et donc il y a eu un nomadisme et on s'est déplacé jusqu'à ceux dont on a entendu parler certains parisiens qui sont carrément partis dans la résidence secondaire ou squatter chez papa, maman parce que justement il fallait un nomadisme plus éloigné, plus distant donc ça veut dire que le nomadisme urbain est une des réponses aujourd'hui aussi à la façon dont on peut s'adapter aux situations et là où on voit les grandes erreurs par exemple de la smart city c'est d'avoir voulu végétaliser absolument les façades alors qu'aujourd'hui on dit qu'il faut faire des trouées avec des coulées vertes pour qu'on remette au coeur de la ville le square par exemple on a voulu mettre des ruches mais moi je dis qu'est-ce qu'on avait autrefois dans nos villes le cheval le bœuf les poules c'est ça qu'on avait sur les marchés c'est ça que vous voyez qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de mettre alors on a mis des rapaces pour lutter contre les rats résultat les associations de défense des chats leur donnent des croquettes parce qu'il n'y a plus de rats à bouffer alors qu'avant on mettait des chats dans les villes donc vous voyez à chaque fois que l'humain pense bien faire mais qu'il a une logique réductionniste de l'événement et bien finalement il commet des erreurs donc c'est intéressant de lire les survivalistes moi ça m'amuse de les lire je me revois avec mon manuel des castors juniors quand j'étais enfant là aussi je me reprends encore une décennie où on refaisait avec ma petite soeur des trucs on avait un ruisseau à côté on inventait l'éolienne on inventait le moulin à eau on était avec nos enfin bref on refaisait tout ça mais les scouts voilà on refaisait un monde voilà aujourd'hui vous avez des émissions où vous avez deux bipèdes nues qui se promènent et qui essayent de survivre 21 jours en essayant de faire du feu en se disputant etc on en apprend beaucoup quand on regarde ces émissions là moi je les regarde parce que je trouve ça passionnant de voir comment des humains s'entendent bien et d'autres c'est abominable et comment les plus costauds ceux qui disent je fais déjà du survivalisme chez moi renoncent au troisième jour et pleurent comme des petits enfants et je me dis c'était lui qui avait paraissé le plus costaud et en fin de compte c'est celui qui est le moins solide et le moins armé psychologiquement à l'événement donc je pense que quand on a peur qu'on est intelligent et qu'on arrive à en faire un système autour de soi on est capable d'écrire un bon bouquin de survivalistes mais la réalité c'est pas ça je sais pas si vous attendiez une réponse aussi dense est-ce que quelqu'un d'autre veut se plier à cet exercice on espère qu'il n'y a pas de survivalistes dans la salle on va peut-être attendre le 21 mars en Guadeloupe toute la caribe merci une question plutôt pour la philosophe aujourd'hui vous avez dit que dans les écoles d'ingénieurs on fabriquait de plus en plus de technologues de spécialistes aujourd'hui on est dans une économie mondialisée où l'élève ingénieur qui sort d'école d'ingénieur est en concurrence avec l'élève ingénieur qui sort d'une école d'ingénieur chinoise indienne ou autre on a des classements classements de Shanghai qui classent les écoles les unes par rapport aux autres les universités les unes par rapport aux autres comment avec ce contexte de mondialisation et de spécialisation on va pouvoir intégrer de plus en plus de sciences humaines à côté de la technologie alors merci de me poser cette question moi ça me fait très plaisir parce que donc là pendant 5 ans j'ai animé une chaire qui s'appelait Smart City philosophie éthique et j'ai donné 3 années de mon temps à Polytech à Sofia où j'intervenais dans toutes les sessions d'ingénieur génie de l'eau mathématiques informatiques bâtiments bâtiments intelligents enfin bref tous et je leur faisais de l'éthique de l'innovation avec justement il fallait qu'ils trouvent des cas éthiques concernant vraiment leur métier et donc c'était passionnant parce que vraiment c'était des travaux de groupe il y avait de vraies réflexions et au final ils m'ont tous dit parce que c'est marrant j'intervenais la dernière année c'est à dire qu'ils avaient déjà leurs outils leur boîte à outils d'ingénieurs et du coup j'ai été surprise et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure j'ai été surprise de voir que certains comprenaient tout ce qu'ils faisaient mais ils n'avaient pas identifié ce que c'était que la Smart City en général parce qu'ils sont dans leur spécialité et ce recul en travaillant sur l'éthique de l'innovation ça leur a ouvert l'esprit ça leur a permis de penser autrement et en même temps d'avoir apporté ça à mon institution comme j'étais financée par des mécènes vous vous doutez bien que ça n'a rien coûté à l'institution ça a permis à mes élèves ingénieurs de dire maintenant on est ingénieurs mais on a eu cette ouverture là on est très heureux de le faire on a fait de la programmation de robots sur les interactions etc ça les a mis face à leur propre contradiction j'ai eu un de mes étudiants qui a dit je t'aime au robot donc on a tous un peu ri puis il a dit oui c'est vrai je sais je parle à mon algorithme et le fait de toucher du doigt et de s'amuser de ça et d'avoir la possibilité d'avoir ces mécènes qui m'ont porté à le faire je trouve que ça forme autrement les ingénieurs et ça leur ouvre l'esprit autrement et ne serait-ce que cet espace où on a créé la comment dire soit l'incertitude ou le questionnement ou la curiosité ça suffit après pour qu'ils soient porteurs de ces choses là dans l'entreprise dans laquelle ils seront et je trouve que c'est pas du tout incompatible avec des classements internationaux et encore moins avec ce qui se fait ailleurs parce que si on veut revenir à une souveraineté en IA et une souveraineté on va dire dans nos pratiques face au GAFAM il va falloir à un moment donné que des entreprises en Europe pour pas dire français ça serait bien que ce soit français montent en puissance de manière à être nos propres GAFAM à nous mais avec une autre doctrine peut-être un peu plus éthique quand je parle de doctrine c'est pas au sens militaire nécessairement mais avec des valeurs particulières qui font que nous serions peut-être partis après dans la temporalité des GAFAM qui sont devant et qui ont déjà un monopole assez important mais on aurait compensé en faisant un autre modèle plus exemplaire dans un monde où on est en crise d'exemplarité qui serait porteur de sens et qui fait que finalement certains diraient je préfère ce modèle là celui qu'on a connu qui est moins vertueux et petit à petit gagner en souveraineté et en le faisant quand même dans un délai qui serait pas très long non plus et je pense que les ingénieurs sont les mieux pourvus en matière de réflexion sur ces sujets là mais il faut qu'on leur donne quelques clés et moi je suis presque une militante au sens premier du terme de comment il faut intégrer et mettre des philosophes dans des écoles d'ingénieurs et il faut aussi que des ingénieurs moi comme je dis avec mes robots et avec mes ingénieurs je parle de l'ingénieur du vivant et je dis demain qui me répare si j'ai une prothèse un ingénieur ou mon médecin il faut qu'on hybride les enseignements qu'on fasse discuter ces gens là et qu'on mette des philosophes ou des sociologues dans des endroits où on nous attend pas et pas chercher à dire oui mais si on paye un enseignement à un prof qui va venir si on commence toujours à parler de cours on n'y arrivera jamais donc à un moment donné il faut dire voilà on a des professeurs de philosophie ils feront une moitié de service en fac de lettres une moitié de service en fac de sciences et ils sont ça y est au fait et inversement c'est à dire qu'il faut peut-être faire évoluer nos grilles de lecture nos masters les lieux où il y a de la formation peut-être dans la formation continue mettre des briques entre l'ingénieur la fac de lettres et l'entreprise et les élus parce qu'on est toujours dans quelque chose pourquoi ? parce que la smart city il y a les 4 piliers qu'on connait énergie etc mais il y a comment aussi on crée le lien entre les institutions et les institutionnels entre le privé et le public et le philosophe a un rôle essentiel à jouer à ce niveau là alors depuis quelque temps les philosophes on les met où ? à l'hôpital sur la dignité humaine le rapport à l'autre Cynthia Fleury par exemple qui est merveilleuse dans sa chaire à l'hôpital il y a Elsa Godard qui travaille aussi sur l'interaction il y a des hommes aussi bien sûr je cite un peu des femmes pour changer parce qu'on ne nous cite pas beaucoup mais en réalité dans les technosciences moi je vois la chaire de smart city philosophie éthique en fait la philosophie appliquée aux technosciences on est les seuls et il n'y en a pas eu d'autres depuis c'est à dire que quelque part c'est pas une évidence mais il faut se faire caméléon il faut arriver à être dans un milieu qu'on ne connait pas et ne pas avoir peur d'être au milieu des scientifiques purs pour interroger être le naïf ou le candide et après déballer sa caisse à outils puis se rendre compte que finalement on a des lieux d'interaction et de communication commun je vais juste rebondir sur ce que tu dis pour être parrain de promo dans l'école d'ingénieur la première chose que je dis c'est souvent des gars malheureusement pas assez de filles c'est comment ils traitent déjà les filles entre elles déjà dans la promo c'est déjà assez révélateur déjà au niveau des sciences humaines la capacité dans l'école d'appréhender l'humain de le traiter vraiment de l'aborder pas pour être politiquement correct et dire qu'il faut mettre des filles pour mettre des filles parce que dans toutes les situations de crise que j'ai eu à gérer ce que je vous disais hier pour ceux qui étaient là tous les exercices où ça s'est le mieux passé souvent c'était des femmes qui étaient à la manœuvre ça ça en dit déjà long dans l'école elle-même et sur la manière la dynamique de la promotion de l'école sur la manière dont l'humain va être traité comment on va traiter sa collègue ses collègues etc. et la deuxième chose c'est que souvent en tant que parrain de ces promos-là ils découvrent où est la Guadeloupe ils ne savaient pas placer la Guadeloupe sur une carte ils découvrent une Mayotte ils découvrent où se trouve c'est où ton tout a où est la Nouvelle Calédonie ces élèves ne savent pas forcément dans l'histoire de France à quel point on n'a pas forcément besoin d'aller à Shanghai et ailleurs pour tout en restant en France prendre la dimension de la diversité de l'humanité la France est présente sur trois océans et je dis souvent ça mes élèves ultramarins c'est que si vous venez vous êtes polarisé sur l'Europe et que vous arrivez ici vous survivez à votre changement de température votre changement de climat votre changement de famille vous n'avez plus vos amis vous avez traversé ces 10 000 kilomètres vous survivez au changement de régime alimentaire au changement de culture musicale etc. ça fait de vous des personnes qui quand même sont résilientes parce que peu de français feraient l'inverse hexagonaux continentaux feraient l'inverse et cette diversité là je l'appelle de mes voeux encore une fois pas pour être politiquement correct parce que cette diversité de genre culturel ethnique social économique est un vecteur de résilience c'est la diversité des points de vue surtout quand on vient des territoires d'outre-mer quand on y a vécu et qu'on a vu sur ces trois océans la diversité des défis qui sont à relever surtout quand on est un ingénieur qu'on arrive à tirer des leçons en matière de résilience et là c'est concret et donc souvent ces élèves ingénieurs veulent m'accompagner sur les exercices de Tsunami ils m'accompagnent régulièrement je crois que mon pic ça a été 28 personnes sur Karibouif 2018 si mes souvenirs sont bons et reviennent et c'est là où je vous disais que ça a été incarné des liens d'amitié des personnes qui se sont mariées qui ont eu des enfants c'est aussi ça qu'on a aussi à gagner et l'histoire de Gustave Ferrier nous montre à quel point on est aussi un grand pays qui ne sait pas souvent valoriser ses talents ses inventions son histoire pour pouvoir peser dans la balance internationale moi j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à la mixité moi je me suis rendu compte j'ai fait donc en tant que sapeur-pompier j'étais une des rares femmes après j'ai été entre guillemets philosophe et quand vous regardez tous les manuels de philosophie on a oublié les 177 femmes philosophes on vous parle Dioptime on oublie de préciser que c'était une femme Cléo Bulli on n'en parle pas Anne Fish Conway on n'en parle pas vous voyez tous les éléments féminins donc la première chose que j'ai écrit moi c'est un tracé philosophique où je remets toutes les femmes philosophes de l'antiquité j'en ai mis 117 épithagoriciennes etc donc on est les occultés de l'histoire mais peu importe moi je suis toujours une sorte de caméléon et je trouve ça très intéressant et par exemple à Sophia en école d'ingénieur les femmes sont bien traitées par leurs collègues ou leur équivalent masculin dans les promos on a des groupes de pop-pom girls on a mis des pom-pom boys ils sont en short sympathiques voilà je te fais confiance non mais c'est pour dire que c'est pas que la fille qui a les jambes en l'air vous parlez elle est en train de dire des lettres très sympathiquement on a des hommes qui le font aussi ce que je veux dire par là c'est qu'on est en train petit à petit à partir du moment où on n'aborde pas le féminin comme un élément à revendiquer et bien on est en train petit à petit de gagner du terrain et moi depuis quelque temps à chaque fois que je fais quelque chose dans la smart city j'intègre la smart city au féminin et la première chose que je fais c'est que je pose mes talons sur la table et que je montre que j'ai mis mes baskets et je dis vous voyez ça c'est contre-productif pour ma féminité et je leur montre que les baskets oui ça fait pas très beau mais si je veux marcher dans la rue avec des pavés tout transformés cabosser les travaux en ville etc je peux pas tenir une journée si je veux assumer ma féminité et ça commence comme ça et on explique est-ce qu'une smart city qui est conforme à ces plans là s'appelait à qui et quand on commence à dire une femme elle vit comme ça un homme vit comme ça et puis des fois des hommes vivent comme ça ils vivent comme des femmes et réciproquement on se rend compte qu'il y a une multiplicité des genres une multiplicité des désirs et des envies il y a une diversité des populations des usages et des moyens et que si on n'en fait pas un acte de revendication en participant et là c'est toujours pareil un élan démocratique et de ne pas avoir peur de déverrouiller les cloisons on se rend compte que ça passe très très bien mais il faut l'amener en disant ben voilà moi vous avez pensé ça mais si vous pouvez mettre un trottoir un peu plus haut ça ira mieux là comme ça je me mouille pas les pieds c'est le bon sens ancien quand il pleut si les trottoirs étaient un peu plus élevants on n'aurait pas les pieds dans l'eau on marcherait sur les remords des trottoirs et ainsi de suite ça veut dire que petit à petit il y a un bon sens de transmission faut pas jeter ce qu'ont fait les anciens et faut en même temps que les femmes disent ce qu'elles ont à dire qu'elles aient pas peur de prendre la parole vous savez comme je dis toujours et j'en plaisante pour moi même parce que souvent on me demande ce que je pense et on me coupe la parole je suis ravie aujourd'hui de ce que j'ai parlé et je me dis ben voilà c'est comme le barde dans Astérix vous savez au moment du banquet on le baillonne on l'accroche il est accroché dans l'arbre il peut plus parler souvent c'est la posture du philosophe ou de la femme voilà j'ai peur il y a des arbres pas loin et les femmes c'est ça et je me dis ben il y a une diversité aujourd'hui je pense que les femmes sont un peu dans tous les milieux ça prend forme voilà ça se crée et je trouve que c'est très bien et puis je considère que si les femmes évoluent et qu'elles arrivent à évoluer c'est parce qu'il y a des hommes bien aussi on le dit pas assez il y a des hommes de bon sens il y a des hommes qui aiment la féminité pour la féminité vous nous le dites pas assez mais nous on aimerait l'entendre de temps en temps mais oui parce qu'on ne l'entend plus parce que de suite c'est voilà et on se dit voilà cette mixité qui est quand même une belle mixité complémentaire adorable ben il faut aussi la cultiver au quotidien merci beaucoup là encore je ne pensais pas qu'une question sur le classement de Shanghai nous amènerait là alors Gaël tu disais qu'effectivement ça passait dans les promos par prendre soin de sa promo donc moi je vais essayer de prendre soin de vous vous devez commencer à avoir faim soif donc voilà on aurait pu continuer à discuter longtemps je vous remercie vraiment beaucoup merci à tous les deux de vous être prêtés au jeu donc ben repas est servi dehors on a du temps on reprend à 14h pour les ateliers comme hier en format participatif bon appétit merci à tous Merci. Merci. Merci.